Musique Madame Messier, bonjour et bienvenue dans une émission Lire et Créa Créole Mauritien. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un cadre fabuleux, l'hôtel Casa Florida, à cause de la rencontre d'un groupe expat. Alors, il y a des expats qui ont envie d'apprendre notre langage créole-mauritien. Et nous avons un cours, justement, quand nous pouvons apprendre à écrire la langue. Cours-là, il y a un cours en créole qui appelle « cause-causer ». Et pour ça, nous pouvons voir tout le monde qui participe dans ce cours-là, au cours de ces émissions-là. Nous allons aller, nous allons voir. Et là, dans nos interviews, nous pouvons rencontrer Sa Dimun, qui est derrière l'oncement de sa cour, qui nous peut dire « cause-causer ». Et il s'agit de Sapna Bouddhite, qui lui-même est un professeur. Il est sorti depuis l'anglétère, il a trois ans de cela. On peut trouver l'émission, elle peut dérouler en anglais et qu'en créole. Mais nous pouvons essayer de faire le maximum pour que, bien sûr, nous émissions Lire et Créa Créole Mauritien. Il y a un succès et que je comprends qui l'engouement des bannes expatriées pour apprendre nous la langue créole mauritien. So, Sapna, vous dites bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, c'est un plaisir qu'il nous rencontre où pour cette émission-là ? Alors, Sapna, so you have introduced this course that is called cause-causer. Why have you chosen to introduce a Creole language course in Mauritius ? Because lots of us are actually struggling to speak Creole. We struggle with the language maybe for shopping or for making friends, speaking with family. Some people need Creole for work. And it's difficult here because we don't have a course really or regular classes where we can speak Creole with Mauritians or with each other. So we end up speaking English or French. And it's easy for us in a way, but in another way it's difficult because we find it difficult to integrate with people here. Sapna, who is here, so it's been three years since he is here, and it's a bit difficult for us, for those who know the Creole-Mauritian language. So fine, and you have started this course online. So actually the classes are face-to-face. So the Creole language classes are face-to-face and we're inviting people to come and join us to help them learn Creole. So of course I'm not the teacher because my Creole is not so good right now. But I am going to be one of the students and we're just going to support everybody, encourage them to speak with each other and teach them some Creole a bit more formalized than they are able to in their normal lives. We would love to hear you speak Creole. Okay. You start. Hello, my name is Sapna, I'm Maurice Agarambé and my name is Maurice because it's beautiful. And I'm here, I'm very gentle and sympathetic to our Creole. Sapna, when you have chosen the Creole classes, is there a passion for this language? Do you have a kind of love for Creole language? Yes, absolutely. I was born in the UK and I wasn't exposed to Creole and it was very difficult for me because my heritage, my parents are Mauritian actually, and I felt like my heritage was lost somewhere. I didn't know which part was missing, but I knew something was missing and I really love Mauritius, I love the language, it's very rich and funny, fun, very expressive. The music is very beautiful, very poetic and speaking to people also is an art. Language is an art form. And if you can become more comfortable with this art, then you can use it for richer social interaction. I think it's very important when you live in a country to be able to speak more comfortably with everybody in the local language. Well, for Sapna, I was born in Angleterre and I was born in a Polish language, but I didn't want to be exposed to the language of the Creole. And for me, I thought that as a parent, as a parent, as a parent, I have always heritage, I have always this cultured that is from the New Lille Maurice. And that's why I was born in a country to learn the language of the Creole. And that's why I was born in Angleterre and I was born in Angleterre. And I was born in Angleterre and I was born in Angleterre, because in Angleterre we have a lot of rich and very interesting things. Like for example, the way that we play in the language of the Creole, the way we play in the language of the Creole. So this is a beautiful thing to be able to see Sapna. Et il dit aussi que quand il nous cause créole, le mauricien nous dit aussi la musique, la musique mauricienne qui est bien jolie, avec une jolie expression en langue créole. Et l'engagement aussi, c'est un hors-pouli et c'est pour ça qu'il est un contenu plus confortable parce qu'il est capable d'apprendre encore sa richesse-là et qu'il est capable d'avoir une interaction plus facile avec le mauricien en général. If we can have some details about the course itself, about its structure. Ok, so we're actually going to start running the classes and start seeing what works best and we'll be adapting the course depending on what the students find most useful. So we have an idea of structure and some people can commit to classes for a course and some people can't. So we're just going to start the classes. We have a, of course, a mauricien teacher and also he's a language teacher too. And we're also going to provide some resources and encourage people to really speak creole in the class. Well, we can do it in a way that is really interesting for the students and the students who have a course to start, but these courses don't start, they start very soon, in a few times. What are the profiles of the people who have been interested for this course? That's a very good question. Actually, they vary a lot. The story of each learner, each expat is very individual. Some of them are married to Mauritians, some of them have come here for work, some of them are retired here and they need it for different purposes. But many people also want to learn the local language of the country. So it's a whole mixture of ages, it's men and women, it's older people and younger people as well. Some are professionals, some just needed to make friends. It's a real mixture. Well, we have a lot of people, so we have these personal stories, we have a marriage with Mauritians or Mauritians, we have a life for work, we have a retirement. So each person has a different profile. And we also have a lot of people who want to learn how to learn the Creole Mauritian. We also have a lot of people who want to learn the Creole Mauritian, so we have little to be able to learn how to learn the Creole. How did you start the idea of launching this course? Alors, j'ai commencé parce que j'avais tellement de difficultés à apprendre Creole. Beaucoup de difficultés. Dans ma première année de vivre en Mauritius, je vivais dans un village, donc c'était beaucoup plus facile, parce que personne n'a vraiment parlé English. Tout le monde a parlé Creole autour de moi. Donc j'ai vraiment fait l'effort, et les gens étaient très soutenants et encouragés aussi. Mais quand j'ai emmené à Grande-Baye deux ans, je suis entouragée par English. Donc, tous mes jobs sont en anglais. Je enseignes belly-dance en anglais. Je suis un enseignant en anglais. J'ai aussi un diplôme en anglais. Et tous les projets que je fais, c'est tout en anglais. Tout le écrit que nous faisons pour travailler, c'est tout en anglais. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir l'exposition que vous avez besoin, que vous avez besoin en créole. Et j'ai trouvé ça difficile d'en trouver une créole teacher, aussi. Et parce que je suis un enseignant, j'ai créé des programmes éducatifs. Donc, j'ai décidé que c'était très facile, très managable, de créer un programme de langue. Et pour le contenu d'un enseignant d'un enseignant Mauritien. Et puis, ils peuvent enseigner le Creole, et ils suivent mon programme. Et ça fonctionne très bien. Nous avons beaucoup d'idées. Et c'est très fun. Alors, ils racontent nous l'expérience personnelle. Parce que quand les filles arrivent dans Maurice, ils ont trois ans de cela. Donc, ils vivent dans une village. Et dans cette village-là, la plupart des filles, je ne parle pas de l'anglais, mais je ne parle pas de créole. Alors, ils sont beaucoup plus faciles pour l'interagir avec Bandimouna. Et ils disent que Bandimouna est bien sympa, il est bien aidé aussi pour qu'ils apprennent créole. Mais après, il y en a des ans de cela. Les filles Bizambouz dans Grand B. Et dans Grand B. Donc, les filles exposés avec un groupe de communautés expatriées qui se trouvent aux anglais. Et ce travail même. Parce qu'il y a un professeur. Donc, les filles-là font ce travail en anglais. Les filles-là communiquent en anglais. Et les filles-là même, ça peut nous dire. Ils montrent du monde comment ils dansent. Belly dance. Alors, ça aussi, ils peuvent faire en anglais. Et donc, les filles-là trouvent bien difficile de comparer à sa vie-là, à ce qu'ils puissent rester là, pour gagner sa exposition avec la langue créole maurissienne. Alors, sur l'expérience en tant qu'un professeur qui est un master en anglais. Donc, sa fille aide-là pour penser comment est-ce qu'il est capable, ré-rante dans sa manière pour apprendre créole maurissienne. Et pour lui-même, les filles-là utilisent l'expérience qu'il y a en tant qu'un professeur anglais pour lui apprendre, pour lui faire un contenu en créole. Et c'est comme ça qu'il les filles démolent avec un lancement dans sa cour qu'il les filles met online, pas Facebook. Donc, le cours est sur les médias sociaux. On est advertising sur Facebook, et on l'utilise comme un très bon nettoyage pour savoir plus ce que les étudiants ont besoin. Donc, vous pouvez le trouver sur Facebook, et les classes sont face-to-face, pour avoir une variété d'interactions. Donc, je vous souhaite bonne chance pour votre course. ... ...